Aujourd'hui dans le studio de Westrack Radio, nous recevons Périne Hope, chanteuse avraise. Bonjour ! Bonjour ! Vous allez bien ? Très bien et vous ? Bah écoutez, ça va. Est-ce que vous pouvez commencer par présenter votre parcours ? Alors, j'ai un parcours un peu atypique, comme on peut dire, parce que je ne chantais pas depuis ma plus tendre enfance, comme la plupart des artistes, mais j'ai découvert, en fait, la passion de la musique suite à un accident de la vie, il y a maintenant cinq ans, et ça a été une révélation, la musique, non seulement d'écrire, mais également de chanter, et je ne peux plus m'en passer, c'est ma force aujourd'hui pour me battre au quotidien face au handicap, et j'ai pas mal de messages à faire passer, et la musique, c'est vital pour moi. Ça fait combien de temps que vous chantez ? Du coup, ça fait deux ans que je fais des concerts, et j'ai commencé à prendre des cours de chant il y a quatre ans. La crise sanitaire n'a épergné personne, et les artistes n'y ont pas échappé, malheureusement. Vous avez donc lancé une canette Litchi pour finaliser votre deuxième EP, ainsi que sa production. Est-ce que, justement, vous pouvez nous parler un peu de cette EP ? Oui, alors, cette EP, c'est le deuxième. Je me suis entourée de Sirius, un compositeur avec lequel je travaille, et on prépare des belles chansons plutôt dynamiques, où il y a toujours une dose d'espoir dans mes textes. Et voilà, ça me tient vraiment à cœur. On parle de l'émancipation par la musique, et d'autres thèmes, évidemment, que je développerai si besoin, plus tard. Mais voilà, cette EP, évidemment, ça a un coût. Et la crise n'a pas aidé en ce sens. Et avec tous les concerts d'Annulé, c'est vrai que ça a été un peu difficile. Et là, on ne sait pas trop comment l'avenir sera. Donc, c'est un ami qui m'a conseillé de faire une cagnotte. Et au départ, je n'étais pas trop pour. Et puis, il m'a dit, mais tu as beaucoup de fans. Et bon, donc voilà, mais qui veut. Et à partir d'un euro, je vois que la cagnotte augmente. Et je suis beaucoup suivie, et ça me touche beaucoup. Quels sont les thèmes de vos compositions ? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos inspirations ? Alors, mes inspirations, c'est vraiment du vécu. Pas forcément autobiographique à 100%, mais je m'inspire vraiment de mon histoire pour mettre tout mon cœur et que les gens puissent s'approprier la chanson à leur manière également. Il y a le titre Phare Loin, dans lequel il y a eu le premier clip il y a un an. D'ailleurs, il vient de franchir les 20 000 vues et je suis très heureuse. Et voilà, donc c'est vraiment une renaissance, la musique. Et j'ai voulu, en ce sens, mettre en avant la gaieté dans ce CD. Il y a une chanson que j'ai écrite qui est plutôt originale et ce que je peux me permettre puisque je n'ai pas de producteur. et donc je suis libre un peu dans mes textes. Donc j'ai voulu parler de l'amour inconditionnel des animaux et je parle de mon lapin, Billy. Et voilà, c'est bien sûr avec des métaphores et on pourrait le prendre à double sens avec une histoire d'un homme. Et voilà, j'ai hâte de vous le partager. Quelles sont vos perspectives d'avenir après la sortie de cette deuxième EP ? Alors, faire la promotion de ce CD, que ce soit faire des choquesses, dans les concerts également, et aussi le proposer à d'autres radios et aux producteurs pour ensuite espérer intégrer peut-être une maison de disques avec un producteur. On croise les doigts pour vous. Merci. Qui dit deuxième EP, dit premier. Est-ce que justement, vous pouvez nous dire un petit mot sur ce premier EP ? Ce premier EP, il était, un peu comme je l'ai suggéré tout à l'heure, un peu plus mélancolique. C'était mes premiers textes, des besoins d'exprimer des choses que je n'arrivais pas à dire et dans cette période difficile, vraiment. Et je parle de la douleur, du handicap, voilà, après des pervers narcissiques. Voilà, ce sont des thèmes importants et les musiques sont un peu plus mélancoliques, mais ça sort du cœur. Est-ce qu'une apparition sur scène est prévue prochainement ? Tout à fait. Alors, il y a, on croise les doigts, le Festival d'Octeville où tout le week-end, il y a différents artistes qui se produisent et tous les arts. Et je serai sur scène le dimanche à 16h15 pour une demi-heure. C'est quelle date ? Le 13 septembre. 13 septembre. Et du même coup, sur les réseaux sociaux, on peut vous suivre ? Tout à fait. Alors, je suis beaucoup présente sur Facebook et de plus en plus sur Instagram au nom de Perrine Hope, H-O-P-E comme l'espoir. Et ma chaîne YouTube, c'est pareil. Et comment on fait pour retrouver cette cagnotte Litchi justement pour vous aider à la sortie de ce deuxième EP ? C'est gentil. Alors, il y a le lien un peu sur tous mes sites, sur Facebook. J'ai pas mal d'articles et sur YouTube aussi, j'ai mis un lien par rapport à l'interview sur une autre radio. Et voilà, c'est assez simple. Et si jamais vous voulez à tout prix et que vous ne la trouvez pas, vous m'envoyez un petit message privé et je vous répondrai avec plaisir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez un message à faire passer peut-être ? Merci à tous. Voilà, je ne pensais pas chanter un jour déjà et faire des scènes. L'avenir se dessine au fur et à mesure. Je me bats pour ça. Je travaille tous les jours à fond. Et quand je vois tout le soutien, que ce soit les médias, les radios comme vous, je vous remercie tous. Merci à toutes les personnes qui me suivent et qui m'encouragent depuis quelques années maintenant et voilà, que vive la musique. Merci beaucoup Perrine Hope d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Merci. Cher auditeur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée sur l'antenne de Westrack Radio.